Nous, la délégation des associations de personnes atteintes d'albinisme du Congo, en collaboration avec nos frères et sœurs d'autres provinces, nous remercions d'abord le président de la République d'avoir nommé un de nôtres au poste de secrétaire général du ministère des personnes vivant avec handicap et des personnes vulnérables, à la personne de M. François Cassandra. Nous remercions aussi Mama Marthe, qui, par ses conseils, accompagne le président de la République pour atteindre le slogan majeur qui est « Le peuple d'abord ». Si nous sommes venus ce soir ici, nous sommes venus pour déposer notre mémo. Nous sommes venus chez notre grand-mère, chez notre maire nationale, elle qui a la possibilité de voir le président de la République, lui présenterait notre mémo. Nous demandons des choses. La première, nous ne voulions pas que les politiques et les politiciennes se mêlent de notre ministère, de PVH. Nous voulions que le ministère soit guidé toujours par les duos Irène et Sambo et François Matamba, Cassandra. Ils ont déjà commencé un élan de développement, un élan de changement. Nous ne voulions pas que cet élan puisse être interrompu par des guerres politiques. S'il vous plaît, monsieur le président, laissez-nous, madame Irène et monsieur François. La deuxième des choses, nous sommes venus supplier, monsieur le président, d'accompagner les personnes atteintes d'albinisme. Plusieurs d'entre nous ont étudié, mais très peu ont des emplois. Nous avons vraiment besoin de l'accompagnement spécial de monsieur le président, qui est aussi une personne atteinte d'albinisme, car il est né le 13 juin, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Nous savons que notre passage ici, chez Maman Marthe, ne sera pas en vain. Et le chef va nous écouter. Gardez-nous notre ministère. Que les politiciens ne se mêlent pas. Laissez madame Irène, laissez monsieur François, qui ont déjà commencé quelque chose, de l'achever.